RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. À un mois de ramadan, Santé pour tous, votre magazine médical, vous propose quelques conseils préventifs afin d'entamer ou pas ce mois de jeûne et de restrictions, mais également d'excès sans risque pour la santé. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Zinette Marak-Chitorki, qui est spécialiste en endocrinologie et diabétologie, qui est présidente de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme, la STEDIAM. Et puis le professeur Leila Alouen, qui est professeure en sciences de la nutrition, qui est chef du service formation et information à l'Institut national Zouaïr Khalel de nutrition et technologie alimentaire. Bonjour à toutes deux et puis surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sensibiliser la population plus d'un mois avant ramadan, certains de mes collègues m'ont dit juste avant cette émission, dis donc tu t'y prends pas trop tôt ? Alors est-ce que c'est trop tôt ? Je dirais un peu trop tard. Un peu trop tard à un mois et quelques jours ? Oui, je pense, enfin, vous allez voir avec Dr Zinette, mais je crois que pour certaines personnes, il fallait consulter en tous les cas au moins deux à trois mois avant le mois de jeûne. Il faut se préparer quand on a une pathologie surtout chronique. Il faudrait aller voir son médecin. Il faudrait d'abord savoir si on va avoir le droit ou pas de jeûner. Il y a beaucoup de choses qui changent en préparation du mois de ramadan. Pour les gens qui n'ont pas de pathologie, c'est toujours bon d'avoir des conseils bien avant ramadan. Il faudrait faire un petit check-up avant, je pense. Tout à fait. Alors on sait qu'il y a plusieurs mécanismes métaboliques qui se déclenchent lors d'une journée de jeûne. Que vit le corps lors d'une journée de jeûne ? Qu'est-ce qui se passe, professeur Zinette Marak-Chittorqui ? Moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au cours d'une journée de jeûne. C'est le sujet sain. Il faut savoir qu'on a des stocks de glucose au niveau de l'organisme, que le glucose est stocké en particulier au niveau du foie sous forme de glycogène et qu'au cours du jeûne, qu'est-ce qui va se passer ? On va mobiliser tout ce stock. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dégradation du glycogène, une libération de glucose qui va aller dans le sang et au cours du jeûne, donc ça, ça se fait dans un premier temps, dans un second temps, on va avoir une fabrication de glucose à partir de substrats. On peut fabriquer du glucose à partir d'acides aminés, on peut fabriquer du glucose à partir de corps gras. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse qui va également participer à la libération de glucose par le foie dans la circulation sanguine. En troisième lieu, quand le jeûne se prolonge, à partir d'acides gras, on va avoir une production de corps cétoniques qui sont également des substrats énergétiques que l'organisme va utiliser lorsqu'on va avoir des taux de glucose qui vont s'abaisser de manière considérable dans le sang. C'est-à-dire que l'organisme va s'adapter au jeûne, en quelque sorte ? Voilà. Il y a un phénomène d'adaptation au jeûne et un sujet « normal » est capable de tenir 2-3 jours et plus en jeûnant. Professeur Alouen, le jeûne du ramadan a-t-il des incidents sur la santé de l'individu ? On va dire d'abord les effets bénéfiques. En tant que nutritionniste, nous pensons au jeûne comme étant une période de purification. On va purifier l'organisme, on va déjà mettre au repos le système digestif parce que pendant les 11 mois de l'année, on a tendance à manger d'une façon, on va dire, plus ou moins anarchique. Et la logique, je dis bien la logique, voudrait que pendant le mois de ramadan, nous ayons une alimentation équilibrée qui va permettre d'extraire tous les déchets, d'être plus à l'aise, de donner du repos au système digestif et particulièrement à l'estomac. J'ai bien dit, logiquement, j'ai bien précisé que c'était la logique qui voudrait ça. Et en laissant cet estomac un petit peu au repos, pendant quand même cette année, on va jeûner un peu plus que 16 heures. Mille de rien, c'est l'année où on va jeûner le plus. Les gens ont tendance à croire que c'est l'été qui est plus long, mais au fait, c'est long. Parce qu'on va être au mois de juin et jusqu'au 21 juin, ça va être la journée la plus longue. Les journées les plus longues, tout à fait. Donc ça va être les journées les plus longues de l'année. Ça va être dur, oui. Et en général, ça va être dur. Cette année, je pense que ça va être un petit peu dur pour certaines catégories de personnes. Mais si on faisait le jeûne comme il se devrait, donc pas d'excès, c'est ça au fait, la base même du jeûne, c'est d'éviter tous les excès. Les effets seront évidemment bénéfiques. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Et même en ne tenant pas compte des erreurs que nous allons faire alimentaires, il y a parfois des petits inconvénients. Et donc particulièrement, je pense, à la constipation. Très souvent, les gens vont souffrir beaucoup de constipation pendant le mois de Ramadan. Et surtout au début, à cause des rythmes alimentaires. On a changé le rythme. Ils mangent moins de fibres parfois. Ils mangent aussi à des horaires particulières. Donc il y a un changement. Il y a le risque des personnes qui ont tendance à prendre du poids. Elles vont peut-être prendre du poids cette année. Parce que quand même, c'est une rupture du jeûne qui va se faire à partir de 7h30, à peu près, donc 19h30. Et donc là, on va rentrer dans le cycle d'une alimentation nocturne, et donc stockage. Contrairement à ce que pensent les gens, on ne maigrit pas au mois de Ramadan. C'est déjà pas mal si... On ne grossit le poids. Donc ça, ce sont peut-être les petits inconvénients. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement font des écarts alimentaires qui font qu'elles vont avoir des troubles, surtout au niveau de l'estomac ou autre, pour maldigestion. C'est ça un petit peu ce qu'on devrait retenir. Mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on pourrait avoir plutôt des effets bénéfiques. Mais on peut rappeler qu'il existe des contre-indications relatives pour certaines populations. Tout à fait. Je ne parlerai pas de maladies parce que je ne suis pas médecin, mais je parlerai particulièrement des personnes âgées. Alors cette année, il faut vraiment se méfier. Les personnes âgées qui n'ont pas cette capacité de jeûner, il faudrait qu'elles s'abstiennent de jeûner parce que ça va être très dur. Il faudrait les surveiller. Il faudrait surtout les hydrater parce que c'est long. Et elles ont quand même, quand elles sont d'un certain âge, elles vont avoir beaucoup de problèmes. Les adolescents, donc il faudrait aussi faire un petit peu attention parce que si je suis encore dans le système éducatif, il y aura des examens pendant le mois de Ramadan. Donc on va avoir tous les bacheliers, tous les adolescents qui passent, je pense, l'examen de la neuvière. Il y a les plus petits qui passent la sixième. Donc tout va se passer justement au mois de Ramadan. Je pense qu'on pourrait peut-être faire des exceptions pour ces gens-là parce que c'est très difficile de se concentrer, de passer un examen, surtout si on a beaucoup veillé pendant le mois de Ramadan. Et je crois que c'est vraiment en plein mois de Ramadan que vont avoir lieu donc les examens. Il faudrait peut-être y penser. Cette année, c'est une exception, donc il faudrait y penser. L'année prochaine, il n'y aura peut-être pas de problème puisque ça va avancer de 11 jours et les examens ne seront pas là. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous attirons l'attention des parents. Ne pas obliger ces enfants de jeûner. On a toujours le temps de remplacer ces jours. Personnellement, je pense surtout aux personnes âgées, aux femmes enceintes, surtout au premier trimestre et au dernier. Celle du second, je crois que Zinette est d'accord avec moi. Il y a moins de risques mais au premier trimestre, c'est vraiment un grand risque de ne pas manger à des heures particulières et de ne pas bien s'hydrater. Au dernier trimestre aussi et donc, comme je l'ai dit, les personnes âgées et tous les jeunes qui vont passer des examens. Il resterait bien sûr toutes les contre-indications médicales. Oui, alors toute personne qui est atteinte de maladies chroniques ou aiguës, notamment les insuffisances rénales, le diabète. moi j'aimerais juste rappeler qu'il y a quand même la Sourate 2, verset 183 dans le Coran qui précise si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur ou lorsque la personne est malade, l'islam l'exemple du jeûne. Alors, Ramadan et maladies, est-ce compatible, professeur Malak? Oui. Alors, malgré ça, en fait, en particulier, par exemple, chez les diabétiques, on a constaté que les diabétiques avaient tendance à jeûner. Et là, j'ai des chiffres. Il y a une très grande étude qui a été menée sur 13 pays. C'est la première étude qui a permis de faire, en fait, ce constat. C'est l'étude Epidiar qui a inclus 12 914 musulmans diabétiques. Et la grande surprise au cours de cette étude a été de constater que 43% des diabétiques de type 1, ce que l'on appelait aussi diabète juvénile, donc diabète insulino-dépendant, jeûner, et malgré l'interdiction souvent, en fait, de leur médecin traitant, et 86% des diabétiques de type 2, jeûner. C'est le diabétique de type 2, c'est le diabète de la maturité. Tout à fait. Étude plus récente, c'est l'étude CREED, donc en 2010, où là, on a constaté que 94% des diabétiques de type 2, diabète gras ou diabète de la maturité, jeûner au moins 15 jours durant le mois de Ramadan. Et 64% jeûner pendant tout le mois. donc au vu, en fait, des résultats de ces enquêtes, et on a remarqué que même si le médecin déconseille, les patients ont tendance à jeûner, donc c'est de là qu'est venue l'idée de faire quand même des consensus pour la prise en charge des diabétiques au cours du mois de Ramadan. Mais le fait d'observer le jeûne de Ramadan ne risque-t-il pas de déséquilibrer le diabète ? On pourrait rappeler c'est quoi être diabétique ? Alors, être diabétique, c'est quoi ? C'est avoir une glycémie à jeûne supérieure ou égale à 1,26 g et ou une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée supérieure ou égale à 2 g et ou une hémoglobine négliquée, HbA1c, supérieure ou égale à 6,5%. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On dit que les diabétiques ne brûlent pas le sucre pour schématiser ? Chez les diabétiques, il y a une accumulation de glucose dans le sang, c'est-à-dire que le glucose ne pénètre pas dans les cellules de l'organisme parce qu'il n'y a pas d'insuline ou alors parce qu'il y a une résistance à l'insuline. Donc, l'insuline n'arrive pas à exercer son effet au niveau de ses récepteurs cellulaires. Donc, le glucose ne pénètre pas au niveau de la cellule. Les cellules sont en carence énergétique parce que le glucose est un substrat énergétique qui est extrêmement important pour l'organisme et ce glucose va s'accumuler dans le sang et donc, on va avoir des taux de glucose qui sont très élevés. Diabète de type 1, diabète de type 2, c'est différent ? le diabète de type 1 est dû à une absence de sécrétion d'insuline au niveau du pancréas. Dans le diabète de type 2, il y a une diminution de la sécrétion de l'insuline mais il y a quand même des taux circulants d'insuline qui sont là qui existent et cette diminution de la sécrétion d'insuline est associée à une incapacité de l'insuline d'agir au niveau de ses récepteurs au niveau des cellules donc à une résistance à l'insuline. Donc ce défect insulino-sécrétoire il n'est pas total surtout au début du diagnostic de la maladie il y a de l'insuline circulante mais elle a du mal à agir donc les patients de ce fait développent ce que l'on appelle un diabète de type 2. Mais quels sont les risques encourus par un diabétique qui jeûnerait ? Il y a des études qui ont rapporté en fait une augmentation des complications aiguës du diabète qui sont ? Par exemple une augmentation des hypoglycémies chez les diabétiques donc l'hypoglycémie sévère est multipliée par 7,5 chez les diabétiques de type 2 donc le diabète de la maturité et par 4,7 chez les diabétiques de type 1 hyposévère ça peut être des crises convulsives ou même un coma diabétique et l'hyperglycémie également est très fréquente chez les diabétiques au cours du mois de ramadan l'hyperglycémie sévère parce qu'il y a une surcharge alimentaire oui c'est ça parce qu'il y a une surcharge alimentaire et parce que souvent les patients ont tendance à réduire les doses de leur traitement donc ces deux phénomènes associés vont faire qu'en fait on va avoir un risque d'hyperglycémie donc d'élévation très importante des taux de glucose dans le sang qui peuvent être multipliés par 3 à 5 et ça peut conduire parfois jusqu'au coma et ça peut conduire exactement jusqu'au coma lié à une élévation trop importante des taux de sucre dans le sang c'est pour ça qu'il faut en fait comme disait Laila tout à l'heure le mois de ramadan ça se prépare et ça se prépare c'est à dire il faut que le médecin commence et le patient commence à demander au médecin s'il peut jeûner ou non 2 à 3 mois avant le mois de ramadan parce qu'il y a quelque chose en fait que j'aimerais ajouter c'est que ce que l'on constate c'est que plus le diabète est déséquilibré avant ramadan c'est à dire les patients qui vont avoir des hémoglobines glyquées supérieures à 9% vont être plus candidats à avoir des complications importantes du diabète au cours du mois de ramadan à l'inverse ceux qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 8% peuvent même dans certains cas observer certains bénéfices du jeûne au cours du mois de ramadan alors vous parliez de consensus tout à l'heure donc il y a un consensus qui a été mis au point pour arriver à concilier diabète et ramadan en général on va y revenir tout à l'heure et vous nous donnerez des conseils pour les diabétiques comment se nourrir et puis surtout comment prendre les différents médicaments les différents traitements que ce soit de l'insuline ou que ce soit par voie orale on en reparlera mais il n'y a pas que les diabétiques qui doivent prendre des précautions et consulter leur médecin traitant avant de s'adonner aux jeûnes de ramadan tout à l'heure vous parliez des personnes âgées par exemple professeur Halloween oui les personnes âgées il faut savoir si elles peuvent ou ne pas jeûner parce que pourquoi c'est dangereux pour les personnes âgées ben oui d'abord le grand problème c'est la déshydratation on est d'accord déjà que les personnes âgées ont une tendance à ne plus boire suffisamment parce qu'il n'y a pas de sensation de soif alors si vous prenez une personne âgée qui déjà ne boit pas suffisamment elle va jeûner il va faire chaud elle risque de faire une déshydratation et une déshydratation chez une personne âgée peut avoir des conséquences très très graves parmi les conséquences donc des troubles cognitifs ça peut passer au délire ça peut donner des insuffisances rénales aiguës etc donc c'est quand même assez grave de les personnes âgées il vaut mieux les nourrir avec des petites portions c'est à dire d'une façon fractionnée d'accord or pendant le mois de ramadan ils vont quand même jeûner entre 16 ou peut-être 17 heures parce que je suppose qu'elles dorment un peu plus tôt elles vont se lever très très tôt pour prier etc et donc vous allez avoir une personne âgée qui va rester âgée au-delà de 16 heures et très souvent elles n'ont plus la capacité de pouvoir supporter donc ce jeûne et les personnes âgées même quand elles ne sont pas diabétiques peuvent avoir des complications donc du genre qu'on a cité pour le diabète donc oui ce que j'aimerais ajouter c'est que les personnes âgées peuvent prendre des médicaments qui peuvent aggraver une déshydratation entre en particulier par exemple les traitements antihypertenseurs tout à fait les diurétiques voilà les diurétiques il faut être très très vigilant par rapport à ça d'accord et c'est souvent le cas les personnes âgées en fait sont polymédiquées c'est à dire il y a plusieurs maladies chroniques qui sont là que ce soit le diabète ou pas ou bien l'hypertension vous en parliez donc prendre un diurétique quand on jeûne c'est du non-sens oui 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 il y a des déperditions hydriques les patients urinent du fait de sans boire donc de la prise de ce médicament sans boire et comme a dit là il a tout à l'heure avec un jeûne qui va durer minimum 16h cette année et pour peu qu'il fasse chaud au mois de juin donc ajouter à ça l'hypersudation la manière de s'habiller aussi n'oublions pas que les personnes âgées ont tendance à trop s'habiller se couvrir déshydratation chez certaines catégories de patients comme par exemple les diabétiques ça favorise pour peu la glycémie augmente aussi ça favorise ce qu'on appelle l'hémoconcentration et des risques en fait thrombo-emboliques donc des risques d'accidents vasculaires cérébraux Léla Hallouine d'autres personnes à risque ? Oui on avait parlé tout à l'heure de la femme enceinte vous imaginez une femme enceinte au premier trimestre qui décide de jeûner alors là vraiment c'est une contre-indication et je pense que même du point de vue religieux c'est contre-indiqué parce que les carences qui sont provoquées pendant le premier trimestre ont un effet direct sur le fœtus et donc c'est beaucoup plus grave que vers le second trimestre elle va être en manque d'eau mais elle va être en manque donc d'alimentation pendant toute cette journée et c'est très grave même chose si elles allaitent allaitement en premier mois très souvent elle ne jeûne pas pour des raisons physiologiques on ne jeûne pas donc il n'y a pas eu encore le retour des couches etc donc de toutes les manières elle ne pourra pas jeûner celle qui jeûne mais au-delà de 4 mois donc tout dépendra en principe nous nous préconisons un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et donc on aimerait bien qu'elle puisse allaiter et s'il va faire chaud avec une déshydratation elle va avoir nettement moins de lait et malheureusement elle serait obligée d'introduire d'autres types de lait que son lait il vaut mieux pour la sécurité de l'enfant de continuer à allaiter pendant 6 mois quitte à reprendre les jours de jeûne ultérieurement plus tard donc dans les personnes à risque donc tout à l'heure vous aviez cité les insuffisants rénaux par exemple est-ce qu'on peut parler de ceux qui ont un ulcère gastrique il y a d'autres cas encore professeur Zinette Malach moi je dirais toutes les maladies où il y a une nécessité de prendre les médicaments de manière fractionnée et de prendre les médicaments le matin par exemple nous en endocrinologie il y a par exemple l'insuffisance urénalienne c'est les gens qui ne sécrètent plus de cortisol donc ils prennent du cortisol sous forme de comprimé et s'ils ne prennent pas leur comprimé le matin il y a même un risque de décompensation aiguë de la maladie ils vont être très fatigués dans la journée ils peuvent avoir des symptômes d'où l'intérêt on le redit encore à plus d'un mois il est vrai de ramadan mais de sensibiliser la population de sensibiliser toutes les personnes qui sont malades qui ont eu une pathologie quelle qu'elle soit et leur entourage à les consulter avant le médecin spécialiste faire un petit bilan faire un petit shake up et demander l'autorisation au médecin est-ce que je peux ou non jeûner sans risque jamais jeûner sans autorisation médicale en allant vers le médecin ce n'est pas systématique le médecin ne va pas interdire systématiquement bien au contraire parfois il va peut-être les inciter à jeûner parce que ça peut équilibrer certains paramètres donc il faut aller consulter et par analogie à ce qu'a dit Zinette il y a aussi le fractionnement des repas il y a des malades qui sont obligés de fractionner leurs repas parce qu'ils ne peuvent pas faire de grands repas et vous avez cité les pathologies digestives il est vrai que quand on est obligé de faire des petits repas on pourrait très souvent pas jeûner parce qu'il y a un grand espace entre le premier repas et le dernier donc il faudrait peut-être ici aussi consulter et on rappelle toujours qu'il y a la possibilité de reprendre ces jours de jeûne donc ça c'est très très important la question que je me pose c'est comment concilier prise de médicaments et jeûne en particulier par exemple dans le cas d'un diabétique comment faire alors les diabétiques on a deux cas il y a ceux qui sont sous insuline injectable les autres bon ça va être en prise orale mais comment faire on sait que c'est plusieurs fois dans la journée normalement alors moi je vois des diabétiques qui arrivent à la rupture du jeûne et hop toute la dose de la journée ils prennent en un seul coup non généralement on ne conseille quand même pas le jeûne chez les patients qui sont sous insuline et en particulier les gens qui prennent plusieurs injections d'insuline par jour le jeûne est déconseillé chez ces patients là alors chez les patients qui prennent des antidiabétiques oraux il y a une répartition des prises qui va être modifiée au cours de ramadan avec la plus grande prise qui va être au moment de la rupture du jeûne donc le soir à la limite la plupart du temps la dose qu'ils avaient l'habitude de prendre le matin ils vont la prendre le soir à la rupture du jeûne et avec une dose plus faible au moment du sojour voilà et puis j'imagine qu'il va falloir équilibrer l'alimentation aussi alors venons-en parlons un petit peu de cette alimentation du mois de ramadan après l'abstinence de la journée bien souvent cette alimentation nocturne est beaucoup plus riche que d'habitude en sucre et en Grèce et les conséquences de ces excès alimentaires sur l'organisme sont bel et bien réelles alors pour preuve le nombre paraît-il des admissions aux urgences augmente pendant la période de ramadan complications du diabète risque d'hypo ou d'hyperglycémie vous en parliez insuffisance rénale AVC ulcère alors comment et je dirais en plus les tiaques les toxi-infections alimentaires aussi augmentent énormément au mois de ramadan parce que aussi drôle que cela puisse être les tunisiens se sont mis à manger dehors au mois de ramadan on avait l'habitude que le mois de ramadan est un mois de convivialité un repas familial et que les gens prenaient leur repas ensemble et maintenant on voit de plus en plus de gens qui même s'ils ont pris un repas ensemble sortent et se mettent à manger n'importe où et n'importe comment et donc c'est vrai qu'on voit maintenant les pâtisseries les glaces il y a tout d'autant plus que ça va être un petit peu en été donc les gens vont sortir et là aussi il faudrait se méfier alors pour l'alimentation comment est-ce qu'on peut organiser justement ces repas pour préserver les clients ce qu'il faudrait savoir c'est qu'il y a un repas qui est vraiment primordial c'est celui du suhur donc il faut absolument tenir bon et prendre ce repas il y en a beaucoup qui font l'impasse sur le suhur ben justement il ne faut pas le faire alors et en particulier les diabétiques quand ils sont autorisés à jeûner ne doivent jamais faire l'impasse sur le suhur absolument pas ça c'est source d'hypoglycémie dans la journée alors et ce suhur est très important c'est un repas c'est un repas complet on est d'accord ce n'est pas juste un café d'ailleurs on devrait logiquement éviter un café au suhur ou du thé parce que c'est duur éthique et donc ça va augmenter les pertes donc d'eau pendant la journée alors ce suhur doit être pris comme le veut l'habitude presque au dernier moment d'accord alors ce qui va se passer cette année c'est qu'il va y avoir des gens qui vont veiller jusqu'au suur il va y avoir d'autres qui vont se réveiller au suur et dans les deux cas je dirais qu'il va y avoir un petit problème parce que c'est trop tôt cette année ça va être à peu près à 3h du matin alors ceux qui ont veillé jusqu'à 3h du matin et qui devraient aller travailler à 7h30 je crois on me rend ou à 8h j'ai oublié quel est l'horaire administratif ils vont avoir donc eu très peu de temps de sommeil et ceux qui vont se lever à 3h et qui ne pourront pas se rendre dormir auront aussi très peu de sommeil donc le problème de cette année et j'insiste beaucoup sur cette année c'est le sommeil or le sommeil quand il est limité quand on n'a pas bien dormi on va avoir beaucoup de problèmes on va avoir d'abord des maux de tête terribles pendant la journée on va avoir une humeur massacrante on n'y peut rien là on n'y peut rien mais il faudrait peut-être essayer de dispatcher un petit peu plus le sommeil quitte à dormir un petit peu l'après-midi dormir en début de soirée en tous les cas il faut assurer le récupérer il ne faut pas avoir de dette de sommeil alors ce sour vous nous en parliez qu'est-ce qu'on met dedans alors on met on met tout ce qu'on veut si vous voulez mais d'une façon équilibrée donc il faudrait qu'il y ait des féculents donc quelque chose qui va pouvoir être qui va tenir au ventre tout le long de la journée donc ça peut être pour les gens qui sont habitués à manger du masfouf ça peut être du masfouf ça peut être le reste du dîner enfin de la rupture du jeûne si ce n'est pas ni trop sucré ni trop salé ni trop épicé ça peut être du pain et là on préfère qu'il soit un peu plus du pain rassi ou du pain complet pour bien le mastiquer et donc pouvoir supporter les heures de jeûne on va parler de féculents parce qu'il y a beaucoup de types les gens peuvent prendre par exemple du riz ou lait oui je sais donc il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre sous forme de féculents il faut qu'il y ait une présence d'un aliment d'origine lactée absolument parce que le calcium aide aussi à supporter le jeûne donc ça peut être du lait ça peut être des yaourts et certainement pas du fromage parce que c'est trop salé si vous voulez manger du fromage mangez-le à la rupture du jeûne et les Tunisiens ont beaucoup de recettes avec du fromage donc il n'y a pas de problème et là vous pouvez ajouter un fruit si vous pouvez ajouter un légume ça sera mieux bien sûr un fruit et voilà donc on aurait fait le tour évitez de prendre quelque chose de sucré parce que plus vous mangez sucré tout à l'heure Zinette l'a dit vous allez avoir des hyperglycémies même si vous n'êtes pas diabétique vous allez sécréter de l'insuline vous allez avoir très faim et après très mal à la tête Professeur Zinette Marak-Shitorki quel conseil pourriez-vous donner aux personnes diabétiques à un mois de ramadan ? Moi ce que j'aimerais donc ajouter à ce qu'a dit Leïla l'hydratation est extrêmement importante c'est-à-dire de la rupture du jeûne jusqu'au souhur il faut que les patients boivent au moins deux litres d'eau c'est très important si tu permets Zinette pas uniquement les patients tout le monde tout le monde bien sûr tout le monde devrait boire un minimum d'un litre et demi à deux litres c'est exactement ce qu'elle a dit mais pour tout le monde pas uniquement pour les patients c'est très important alors il faut qu'il y ait donc une répartition en fait des repas sur deux ou trois prises en fait entre la rupture du jeûne et le souhur bon il faut éviter le gras bien sûr il faut éviter de manger trop gras il faut éviter de manger trop sucré trop salé trop salé en fait il ne va pas y avoir un régime pour diabétiques c'est un régime pour tout le monde qui est là pour tout toute la famille devrait manger de la même manière voilà et vous le savez j'ai toujours dit que le régime du diabétique c'est le régime équilibré que devrait suivre toute la population tout à fait notre émission hélas touche déjà à sa fin je vais vous demander à l'une et à l'autre vos recommandations à un mois et quelques jours de ramadan je commencerai par vous professeure Laila Aloué pour se préparer peut-être je dirais aux gens de venir à l'institut ou d'aller vers leur médecin traitant pour être sûr qu'ils ont la possibilité de jeûner et pendant le jeûne se rappeler de faire un petit peu d'activité physique il n'y a pas que l'alimentation on n'a pas parlé d'activité physique mais l'activité physique est très importante en soirée elle est très bénéfique donc ça serait les conseils que je donnerai professeure Zinette Malakji quand on parle de ramadan à chaque fois on se dit l'année prochaine il va falloir prendre plus de temps voilà ou deux émissions sur ramadan parce que on en refera une on a le temps là alors il faut en fait les patients doivent venir consulter deux à trois mois avant là on n'a pas parlé de stratification du risque parce qu'il y a un bon pool de diabétiques qui ne sont absolument pas autorisés à jeûner il faut que les patients bénéficient d'une éducation thérapeutique donc on a parlé des prises alimentaires on a parlé donc des prises médicamenteuses l'activité physique à faire après la rupture du jeûne l'autosurveillance glycémique le patient doit faire plusieurs glycémies au doigt par jour pour déceler et ça lui permet d'adapter ou hyperglycémie il y a des situations où le patient doit arrêter de jeûner et j'insiste sur le fait que ramadan ça se prépare le mois de ramadan doit se préparer tout à fait et nous devons préparer nos patients à ça pour que les choses se passent sans risque pour eux voilà merci à toutes les deux merci professeur Zinette Marak-Chitorki je rappelle que vous êtes spécialiste en endocrinologie et diabétologie président de la société tunisienne d'endocrinologie diabétologie et métabolisme Stediam merci à vous professeur Leila Alouen je rappelle que vous êtes professeur en sciences de la nutrition chef du service formation et information à l'Institut national Zohair Kallel de nutrition et technologie alimentaire merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout bonne santé à tous santé pour tous santé pour tous magazine médical produit et présenté